Ça ne me va pas, j'ai l'air d'un Mexicain. Ça fait un peu papy, non ? Bon, tout le monde n'est pas convaincu, mais la moustache semble reprendre sérieusement du poil de la bête. On la porte sur un pari pour son raffinement subtil ou peut-être parce que le poil n'a jamais été aussi tendance. Mais n'est pas Claire Gable qui veut, la moustache a sa règle d'or. Ça demande un entretien raffiné, je dirais presque, parce qu'il faut la mettre en forme. C'est quelque chose qui retombe très facilement sur la lèvre supérieure, qui donne tout de suite aussi ce qu'on appelle un effet négligé. Négligé, ce n'est certainement pas ce qu'il qualifie Guillaume, directeur du très sérieux Paris Moustache Club. Militant de la cause poilue, il les aime aussi bien rustiques que broussailleuses ou sophistiquées. En tout cas, entre la barbe et la moustache, il a choisi depuis longtemps. C'est plus singulier, c'est un choix qui est plus dur à porter, je pense, qu'une simple barbe. Je ne sais pas s'il y a une virilité derrière la moustache, mais en tout cas, ça permet vraiment de... Je pense que ça pose un visage. Plus singulière que la barbe, elle attire le regard et fait parler d'elle. D'où l'idée du mouvement Movember, inciter les hommes partout dans le monde à se laisser pousser la moustache en novembre. Le but, sensibiliser au cancer de la prostate et des testicules. Mais la tendance dépasse le mouvement caritatif et la moustache commence à s'installer sérieusement dans les pages mode des magazines. Au point presque de venir détrôner le hipster barbu. Trop de barbe tue la barbe, on réduit la barbe et on attaque la moustache. Et il y a un aspect graphique dans la moustache qui donne une structure au visage, qui donne une personnalité au visage, qui accompagne un look. La mode est ingrate et pourrait bien pousser tous les hipsters à se munir d'un rasoir s'ils veulent avoir un poil d'avance sur la tendance.